... Il vérifie les moindres détails. Franck Berriat veut que tout soit prêt le 16 février. Le 16 février, c'est un samedi et c'est le jour de l'ouverture du Five, un nouveau complexe de football en salle à l'Equim, au sud de l'île. Et si notre ami Franck Berriat est si pointilleux, c'est que ce futsal, c'est un peu son bébé. A l'initiative du projet, son ami, l'ancien gardien de but du LOSC, Grégory Vimbé. La première fois que Greg m'en a parlé de ce projet, j'ai rigolé, aux éclats. Ceux qui me connaissent savent qu'il est difficile de rester sérieux avec moi. J'ai tout de suite adhéré au projet. C'est comme quand tu es sollicité, tu es sensibilisé par un entraîneur, par un club. Moi, je l'ai été par ce projet. Il a réussi à fédérer une équipe autour de lui qui me correspond, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de compétences aussi. Une équipe motivée avec autour de Greg Vimbé, les deux Franck, Franck Berriat donc, et Franck Charlet, un entrepreneur de la région. Tous trois réunis autour de la même passion, celle du ballon rond. Je cherchais un moyen de dire merci aux gens qui m'avaient soutenu et de faire quelque chose qui allait plaire au plus grand nombre. On va pouvoir accueillir un maximum de gens, des licenciés, des non-licenciés, des amoureux du football, comme on le dit, dans de bonnes conditions, sur de bons terrains et aussi avec une culture de l'accueil autour du bar qui risque d'être sympathique aussi. Une ambiance chaleureuse dans un cadre high-tech. Le Five, c'est six terrains, des pelouses synthétiques nouvelle génération. Et pour quelques euros de plus, un terrain VIP avec une pelouse noire, des vestiaires privatisés, une caméra pour enregistrer vos exploits et même la possibilité de choisir votre propre musique. Les gens qui viennent jouer comme ça en loisirs aiment bien rentrer avec la musique de la Ligue des Champions. Donc c'est assez marrant. La dernière différence par rapport aux autres complexes indoor de la région, la taille des terrains et celle des buts plus grande qu'ailleurs. Là où j'ai été séduit aussi par le projet, c'est dans la dimension des terrains. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est qu'à l'entraînement, souvent lors des jeux réduits, les joueurs, la plupart des pros te le diront, c'est un moment qu'on affectionne particulièrement parce que c'est un moment où on peut justement avoir le ballon souvent et marquer beaucoup de buts. Donc l'idée de base, l'idée de notre futsal se rapproche de tout ça. Il y a des gens qui ne prennent pas forcément de gros plaisirs à défendre et on a envie d'attaquer, on a envie de se chambrer, on a envie de faire trembler les filets. Même Franck Berrien va pouvoir marquer des buts. C'est la raison pour laquelle j'ouvre un futsal, c'est pour marquer des buts et apprendre à faire trembler les filets. Parce qu'en Ligue 1, c'est compliqué, les espaces sont plus grands, tu vois, il y a plus de difficultés ici. Je veux dire, même quand on est fermé, je peux venir, je marque. Alors, si comme Franck Berrien vous souhaitez vous faire plaisir et marquer plein de buts, rendez-vous à partir du 16 février à Léquin, près du Centre Régional des Transports. Écoutez bien, la première semaine, c'est même gratuit pour ceux qui réservent sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada